Ce lundi 15 janvier 2024, Cyril Hanouna était à la tête d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Durant la soirée, un débat houleux sur la vaccination anti-Covid a eu lieu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les propos de Géraldine Maillet sur les manifestations anti-vaccins ont choqué. De là à pousser un ancien chroniqueur à menacer d'engager des poursuites judiciaires. Jean-Pierre Pernod mort à cause de la troisième dose contre le Covid ? La venue de Nathalie Marquette n'en touche pas à mon poste à virer au débat sur le Covid-19. Invité de Cyril Hanouna pour évoquer son livre, la veuve de Jean-Pierre Pernod a expliqué que l'état de santé de celui-ci, s'était détérioré après avoir reçu la troisième dose du vaccin. Pour elle, c'est sûr, la mort de son mari est liée à l'administration de cette troisième dose. Il se trouve que juste avant de faire ce vaccin, le journaliste était guéri du cancer. Si Jean-Pierre Pernod n'avait plus de traces de cancer du poumon, il a eu ensuite des pertes de mémoire. Des pertes dues à un mini-AVC. Scènes suivront ensuite plusieurs autres. Finalement, après des examens plus poussés, les médecins ont découvert que la valve de son cœur était abîmée. Ce que Nathalie Marquette ne comprend pas. En effet, quelques semaines auparavant, son organe allait très bien. Nathalie Marquette ne comprend pas non plus pourquoi les médecins lui ont demandé de bien préciser à la presse que son époux était mort d'un cancer et non du vaccin. Suite à cette interrogation, le débat sur le vaccin a fait rage sur le plateau de Touche-Pas à mon poste. Très rapidement, le ton est monté entre Myriam Palomba et Géraldine Maillet. Il faut dire que les deux femmes n'ont jamais été d'accord en ce qui concerne le vaccin contre le Covid. Les propos controversés de Géraldine Maillet s'y estient quelques minutes plus tard que Géraldine Maillet a fait polémique. Alors que Cyril Hanouna déplorait le fait que toutes les personnes ayant émis des doutes sur le vaccin ont été priées de se taire, la chroniqueuse est montée au créneau, vous êtes amnésique alors parce que dans toutes les manifestations anti-passe ou anti-vaccin, il y avait toute la France antisémite. Des propos qui ont immédiatement suscité un tollé sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreux internautes ont exprimé leur indignation face à ces accusations infondées. Par exemple, l'association Verity France, qui représente les victimes d'effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, condamnait fermement les propos de Géraldine Maillet. Ils ont notamment demandé à Cyril Hanouna de la renvoyer. Fabrice DiVizio menace de porter plainte contre Géraldine Maillet mais la réaction la plus vive est à mettre au crédit de Fabrice DiVizio. L'ancien chroniqueur de l'émission n'a pas hésité une seule seconde à menacer Géraldine Maillet de poursuite en diffamation si elle ne s'excusait pas. Sur son compte Twitter, il a écrit, deux options, Cyril Hanouna, elle s'excuse ou je la poursuis en diffamation. Et je ne serai probablement pas le seul. Je t'envoie un SMS et on en parle mais c'est très sérieux. Cyril Hanouna reviendra-t-il sur cette séquence dans Touche pas à mon poste, ce mardi 16 janvier 2024 ? Reste à savoir si Géraldine Maillet réagira à cette menace et si elle s'excusera pour ces mots. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501